... Docteur Salibéla, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du COPADEC et aussi du parti AFIA. Vous êtes aujourd'hui ici pour la présentation du chronogramme détaillé. Vous venez avec quel sentiment d'abord ? Le sentiment de satisfaction, le sentiment de fierté d'être guinéen est prêt à la servir puisque c'est une opportunité unique. Et c'est pourquoi nous nous mettons à 100% et pourquoi pas même plus, pour que nous puissions régler une fois pour toutes le problème qui assaille la Guinée à travers cette transition qui est en train de faire son chemin. de façon satisfaisante. Le souhait par rapport à la durée de la transition, vous souhaitez combien de temps ? D'abord, je suis Docteur Salibéla, président du parti AFIA, mais président de la COPADEC, la coalition des partis pour le développement de la Guinée. Je vous dirais que la durée de la transition est fonction de deux choses, des moyens de la transition. Et puisque antérieurement la transition a pu définir le contenu, il faut que nous voyons de façon consensuelle comment traiter le contenu et influencer au niveau de la durée. Mais moi, je ne suis pas pour la précipitation réellement. Je veux que, en tant que médecin spécialiste, enseignant-chercheur sévroné, je veux un diagnostic exhaustif de tous les problèmes qui nous assaillent. Lequel génial aussi nous conduira à une prise en charge spécifique pour chaque problème, afin que nous puissions, de façon curative et préventive, traiter tous ces problèmes et nous replacer pour maintenant une évolution correcte dans le but d'assurer le développement de la Guinée pour que nous ne puissions plus vivre une transition après celle-ci. Et à la COPADEC, vous avez proposé un chronogramme de combien de temps ? De 32 mois. 32 mois. De 32 mois. Donc, le 32, c'est la fourcette la plus inférieure. C'est-à-dire qu'on peut majorer, à mi-parcours, on peut faire des évaluations. Après, le chevauchement de toutes les activités que nous avons eues, nous avons vu, au minimum, il faut 32 mois. Et étant donné le temps perdu déjà, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont déjà réglées au cours de ces 7 premiers mois, 8 premiers mois. Donc, il faut, en partant de maintenant, procéder à un diagramme de Gantt qui pourra nous conduire à une durée minimale, j'en suis persuadé, de 32 mois. Donc, ça pourrait aller un peu plus, mais je souhaite que nous soyons lucides, étant donné nos particularités. C'est la Guinée qui a des problèmes, tels que la 5e colonne, l'agression du 22 novembre, le 20 septembre. J'en passe. Beaucoup d'autres problèmes. C'est nous qui avons des stratégies gouvernementales à revoir réellement au PMFED, puisque nous sommes innovateurs souvent. Quand je prends, par exemple, le PEV, le médicament essentiel, c'est nous qui sommes les premiers à découvrir des choses, à inventer ça. Et donc, il faut que, dans les autres pays, se vulgariser, ils deviennent la référence, alors que nous, nous sommes à la traîne. Il faut voir tout ça et décider. Quand je pense aux effectifs de la fonction publique, ou bien des institutions mixtes, moi, personnellement, j'ai mon diplôme de pédagogie de France et je soutiens le recrutement par numerus clusus, c'est-à-dire par mérite. Puisque là, après la Première République, qui avait pour vocation de recruter toutes les promotions globalement. Ce problème ne se posait pas, puisque les élites étaient engagées et celles-ci ensevelissaient les moyens ou bien les faibles. Mais depuis un bon moment, l'accès à la fonction publique... Ce fait par concours. Justement, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Il suffit que vous puissiez... Faire comment ? Moi, je pense qu'il y a des institutions qui gèrent... D'abord, le concours, c'est une évaluation transversale. Alors que si vous prenez en compte tout le séjour de l'apprenant au niveau professionnel ou universitaire ou au niveau post-universitaire, vous l'évaluez de façon longitudinale. Si vous voulez avoir des centaines d'ingénieurs pour début donner en procédant à un recrutement numéroscologiste, vous n'avez plus de chance de sélectionner les meilleurs, les plus compétents, qui vont réellement assurer une administration compétente, valable, capable d'impulser le développement, capable de faire un travail sérieux. Et donc, alors que si c'est le contraire par voie de concours, actuellement, c'est des termes de référence qui ne tiennent pas. Souvent, c'est par connaissance, c'est par... Coptation. C'est par cooptation. Ou c'est par corruption. Par corruption. Il suffit de s'y mettre pour se rendre compte que ce que les gens auraient dit... Avec les réformes du nouveau ministre, vous pensez que ces actes ne sont pas aujourd'hui récalés au passé ? Bon, rien ne l'assure. Rien ne l'assure. Il faut qu'en profondeur, que vous fassiez des vérifications, des évaluations. Et je crains que nous puissions nous tromper. D'accord. On va changer le sujet, docteur, vous allez permettre. M. Alpha Condé a été un de vos grands amis. Et il vient d'être libéré, disons, par le CNRD. Et quelle est votre réaction là-dessus ? D'abord, ça obéit à la politique directe de mon parti et de ma coalition. Moi, j'avais dit que nous devons asseoir une base solide de démocratie. Si un président sait, dès qu'il finit son mandat, il n'est pas poursuivi, il reste chez lui, avec une belle Guinée que nous connaissons. Et donc, il va être pressé de finir son mandat et de se reposer. Il y a des présidents qui diront même que moi, je ne me représente pas au second mandat. Puisqu'il est pressé d'aller à la chasse avec son chien, sa jupe, de faire son travail à lui après un mandat, il préfère ça qu'encore, retrouve son élément pour un second mandat. Et donc, il est pressé de finir les deux mandats dont il a le droit de faire. Et donc, moi, j'ai dit au parti AFIA et à ma coalition Copadeg, nous devons créer la cité ou le village des anciens présidents. Mais là, pour le cas de M. Alpacondé, qui est toujours à la résidence, qui est son épouse. Tout commence par quelque chose. C'est une forme, c'est un départ, c'est un acquis qui est important. D'abord, il est pris sanitaire mal en charge. Et ensuite, il a quitté là où il était. Maintenant, il est à son domicile. Qu'on le veut ou non, c'est son domicile. Et il reçoit des personnes avec lesquelles il s'entretient. Et donc, là, c'est quelque chose de très important que nous devons capitaliser et qui nous force à remercier le CNRD et avec à sa tête le président de la République, chef de l'État, Mais malgré cette liberté qu'on lui a accordée, il n'a pas la possibilité aujourd'hui d'aller sortir et d'aller assister à des cérémonies, voire même aux affaires en plus général de son parti. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà peut-être aujourd'hui ? Est-ce qu'un président qui a fait 11 ans d'exercice, moi, je dirais que c'est progressif le jour qu'il voudra. Il pourrait le faire lorsque les conditions nous le permettront. Mais la transition à ses particularités, à ses stratégies, à ses objectifs, le troisième millénaire fonctionne par objectif. Et quand vous fixez des objectifs, il y a des stratégies, il y a des activités, il y a des moyens et il y a un agenda. Donc ça, il faut le faire. C'est ce qui régit la réussite que de l'institution que vous avez mise en place. Alors, vous avez été allié du RPZ Arc-en-Ciel. On voit aujourd'hui des responsables du RPZ Arc-en-Ciel qui sont en détention à la maison centrale. Votre commentaire ? Vous savez que dès le 5 septembre, moi, j'ai aimé le premier discours du colonel Mamadi Doumouya. Il résume tout et tout au long maintenant, ça a été des interventions sans faute avec des actions qui ont obéi aux déclarations. S'il y a des petites erreurs ou des petites ratées. C'est minime par rapport au bilan que j'ai l'autre jour dit de colossal, que le bilan était réellement bon. Et donc, réellement, il faut savoir que chaque chose obéit à des principes et données. donc réellement, actuellement, il faut concevoir que c'est une réussite. Et pas toujours par rapport à la détention de M. Kassoli Fofana, Dr Djané et d'autres anciens ministres et compagnie. Mais le président avait dit que la justice serait la poussonne. Est-ce que la justice est en train de s'appliquer maintenant pour leur cas ? C'est ce que, vous surtout, vous devez en stratégie avancée nous assurer par l'information que vous allez nous produire. Donc, s'il y a des manquements, vous devez attirer l'attention et nous autres politiciens, nous devons y veiller. Mais personne ne peut dire en tant que citoyen démocrate mais politicien aussi peu contrecarrer l'évolution normale d'une investigation judiciaire. Vous, en tant que politicien averti, on a suivi les avocats qui disent que c'est une détention illégale. Vous pensez que c'est la détention de ces anciens ? La procédure a été respectée parce que vous suivez l'actualité ? Ce n'est pas par les avocats seulement qu'on est ou qu'on doit avoir la globalité de tous les constituants du problème. Il faut se référer aux juges, il faut se référer à toutes les parties pour se faire une idée globale et objective. Alors, peut-être que pour terminer sur cette question, est-ce que vous soutenez cette démarche du CNRD de poursuivre les anciens dignités de l'État pour qu'ils répondent de leur gestion ? Si les conditions s'imposent, étant donné notre niveau de développement et étant donné notre niveau de possession des jugements miniers de tous les moyens économiques dont nous disposons. Un petit pays de 247.857 km² et moins de 15 millions d'habitants regorgents sous le sol, dans le sol et sur le sol des moyens colossaux. Qu'est-ce que nous attendons pour vraiment nous développer depuis notre indépendance ? Étant donné, les annonces partout qui nous assaillent et de l'or qui se chiffre à des tonnes de déviser du franc guinéen si vraiment les détournements sont colossaux, ça justifie notre retard, ça justifierait notre repas si c'est exact. Et il faut que la justice s'investisse pour nous dire réellement qu'en est-il ? Chaque guinéen a soif de savoir est-ce que ce qu'on dit dans les réseaux et au niveau des zones c'est vraiment une réalité. On a besoin de savoir la réalité puisque la Guinée a besoin d'un changement qualitatif et quantitatif. Il faut que nous soyons au même niveau que les autres pays qui sont autour de nous. C'est clair. Moi, la question que je voulais poser par nos assises, vous ne trouvez pas que c'est assez court ? On a vu au Sénégal neuf mois, on a vu au Rwanda deux mois et deux mois c'est trop court. De toute façon... Vous avez souligné tous les complots, tout ce qui s'est déroulé dans ce pays. On ne peut pas en deux mois résoudre tous ces problèmes-là. Écoutez tout le monde. Il y a des partis qui ne sont pas venus, qui sont dans les grands partis. Il aurait fallu aller vers eux pour les écouter. Parce que sinon, ce n'est pas impossible. C'est pourquoi j'ai dit que la durée est fonction des moyens mis à disposition et le contenu. Donc, si vous augmentez les moyens, les matériels et financiers, la masse est déjà définie à partir de la charte, le contenu de la transition. On peut voir comment, de façon consensuelle, faire varier la durée. Puisque, quand présentement, vous voyez, actuellement, il faut qu'on évite à faire évoluer la Guinée vers une monarchie. Vers une monarchie puisque tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a vu, on voit que les gens, alors que le président a dit qu'il faut l'égalité de chance, il faut l'éclusion, il faut le rassemblement. Mais si dans le recrutement, au niveau des différents départements, les gens n'ont pas la même chance d'être recrutés de la même façon, et vous voyez que c'est une même catégorie ou une même région qui est recrutée à des départements donnés, est-ce que... Pas juste ni équitable. Est-ce que c'est équitable et c'est juste. Et c'est pourquoi, moi, je dis, le colonel Mamadi Doumba a une chance unique de se illustrer comme le meilleur acteur qui soit populaire au niveau contemporain en dénonçant tous les mots et en s'efforçant, en demandant de secours d'aide pour que nous puissions assurer une thérapeutique à tous ces problèmes-là pour pouvoir les régler une fois pour toutes pour qu'il n'y ait plus de transition. Mais si c'est... Imaginez-vous, on est en train de rendre très médiocre, très faible notre administration par le recrutement clandestin, par concours avec des... Tout le monde le dénonce et ce, c'est vrai, par une corruption. Mais ce n'est pas par valeur intrinsèque que les gens sont recrutés au niveau de la fonction publique. Merci beaucoup, Dr. Salubre. Rassurez-vous que la transition, c'est pourquoi on est allé, nous, à 32 mois et je pense que si on est objectif, facilement, on est à entre trois ans et demi et quatre ans avec tous les sévotements possibles. Trois ans, c'est le maximum. Merci beaucoup, Dr. et de la fin. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501